Les rapports du GIEC se succèdent, les appels se multiplient, les marches citoyennes pour le climat mobilisent jour après jour. Nous avons besoin d'aller plus vite, de ne pas attendre pour agir. Les transitions énergétiques, écologiques, sociales sont au cœur de nos politiques publiques pour transformer le réel, pour atténuer le changement climatique qui s'opère ici et maintenant pour nos enfants et pour les générations à venir. Dans la métropole grenobloise, nous avons été pionniers en 2005, avec un premier plan climat, à une période où les collectivités ne parlaient pas encore de transition. Ici, dans les Alpes, le dérèglement climatique va deux fois plus vite qu'ailleurs, les effets sont là, visibles, nous sommes tous vulnérables et en particulier les plus modestes d'entre nous. Aujourd'hui, c'est un fait acquis pour tous et pour toutes. Il faut déclarer l'état d'urgence, accélérer notre sortie des énergies fossiles carbonées, à une plus grande sobriété dans nos consommations, repenser nos habitudes, produire localement, revoir notre aménagement du territoire. Le dérèglement climatique, il est là, il nous impose de nous adapter et d'aller beaucoup plus vite et plus fort en la matière. Les institutions seules ne pourront pas répondre à ce défi, leurs engagements ne suffisent plus. Tous les secteurs de notre société doivent agir et se mobiliser. Le plan climat métropolitain, c'est celui du territoire. Ça doit être un guide pour l'ensemble de ses acteurs, ses entreprises, ses services, ses administrations, ses productions, ses consommations. Il ne se fera pas non plus sans les citoyens. Nous pouvons changer les choses que si nous nous mobilisons collectivement, si nous sommes ensemble pour une justice sociale et une justice climatique. C'est dans ce sens d'ailleurs que Grenoble est candidate pour être capitale verte européenne en 2022, fédérer les énergies positives, coopérer et adapter notre territoire au changement climatique. Aujourd'hui comme demain, décuplons nos forces, mobilisons-nous. Nous ne devons pas nous résigner, nous devons agir ensemble et nous pouvons préserver notre bien commun le plus précieux. Sous-titrage ST' 501